Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons détecter trois choses qui prouvent que votre bien immobilier, il n'est pas rentable. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, Xavier Préterit, investisseur immobilier et coach en investissement immobilier à haut rendement. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de biens rentables ou de biens pas rentables. Quels sont ces trois points qui montrent tout simplement que vous avez un bien qui n'est pas du tout rentable ? Le point numéro un finalement, ça va être le fait d'avoir un cash flow négatif. C'est quoi un cash flow négatif ? Le cash flow négatif, c'est que tous les mois vous devez sortir de l'argent de votre poche pour combler le manque de ce bien immobilier. Malheureusement pour beaucoup d'entre vous, quand je fais le point avec vous, je me rends compte d'une chose, c'est que vous avez fait un investissement, donc félicitations, mais derrière vous êtes obligés de sortir de l'argent de votre poche tous les mois pour finaliser le crédit immobilier, pour parfois payer la taxe foncière et parfois même les charges du bien immobilier. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains néophytes et ces néophytes me disaient, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un cash flow positif. Et en fait clairement, quand on n'est pas formé, ça coûte cher. Donc la team, si vous avez un bien actuellement et que vous enlevez de l'argent de votre poche tous les mois pour pouvoir le financer, parce qu'on vous a dit ça va réduire vos impôts ou tout simplement parce que vous ne savez pas faire, mauvaise nouvelle, votre bien, il n'est pas rentable. Un bien rentable, c'est quand vous n'avez pas d'argent à sortir de votre poche et qu'il s'autofinance au minimum. Après tout ce qu'il y a au-dessus, donc c'est ce qu'on appelle le cash flow positif et c'est ce qui va rentrer dans votre poche. Deuxième point très important. En gros, si vous avez acheté un bien immobilier et que vous passez énormément de temps dessus, énormément de temps pour faire des travaux, énormément de temps pour faire de la gestion locative, énormément de temps pour tout simplement vous occuper de votre bien, donc encore une fois, la gestion locative. Clairement, vous avez créé un deuxième boulot. Et malheureusement, quand j'échange avec certains d'entre vous, qu'est-ce que j'entends ? Ok, ce bien me rapporte 200 euros ou 400 euros tous les mois. Et quand je regarde le temps que vous y passez, on se rend compte que finalement, vous n'êtes à même pas 4 euros de l'heure. Un bien rentable, il ne s'agit pas juste de regarder combien qu'il vous reste à la fin du mois. Il faut aussi regarder l'énergie que vous allez y consacrer au quotidien. Si vous passez beaucoup de temps à faire la gestion de ce bien, surtout si vous faites du saisonnier, à faire les check-in, check-out, à faire vraiment tout ce qu'il y a autour, vous venez tout simplement de vous créer un deuxième job. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que si ça vous rapporte moins de 500 euros par mois, je vous invite à faire le calcul sur le nombre d'heures passées sur ce bien. Et bizarrement, vous allez voir que vous n'êtes pas du tout rentable. Troisième point et dernier point. En fait, si vous avez de l'épargne et que de temps en temps, vous êtes obligé de piocher dans votre épargne pour faire des petits travaux, pour améliorer le bien, pour pouvoir le mettre en location et éviter la vacance locative, alors la mauvaise nouvelle, c'est que tout simplement, ce bien, il n'est pas rentable. En réalité, un bien rentable, il doit s'autofinancer jusqu'au bout. En fait, si vous commencez à piocher dans votre épargne tous les deux mois, tous les trimestres ou peu importe le nombre de fois vous allez piocher dans votre épargne, ça veut tout simplement dire que le bien, il n'arrive pas à s'autofinancer, il n'arrive pas à s'autosatisfaire. Donc, d'une manière générale, vous allez être obligé de mettre de l'épargne pour pouvoir combler le manque à gagner et c'est exactement ce qui prouve que votre bien n'est pas rentable. Un bien rentable génère suffisamment de cash pour que s'il y a un problème des travaux effectués, que ce même bien se paye ses propres travaux. Donc ça, c'est une information que vous devez absolument retenir quand vous décidez d'investir dans l'immobilier. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez un bien rentable ou un bien qui est presque rentable ? Je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier de façon totalement rentable, vous avez la possibilité, dans la description, de réserver un appel stratégique 100% offert. Et pour les autres, comme d'habitude, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Mais avant tout, la team pense à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Très important pour faire grossir cette communauté et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao !